Ce soir, vous allez rencontrer l'autre vous, car vous n'êtes pas seul. Nous allons nous adresser à la partie la plus primitive de vous, le microbiote. Ce microbiote qui commence à prendre une importance considérable et qui prend le moment et la révolution sera la révolution médicale la plus incroyable de ces prochaines décades. Ce microbiote intestinal, c'est un véritable organe, un organe extra-humain. Vous avez en vous un organe qui n'est pas humain et qui joue un rôle fondamental, comme je vais vous le démontrer, pour votre santé. Pourquoi l'a-t-on si longtemps ignoré ? Parce qu'on ne savait pas l'aborder, parce qu'on ne savait pas l'étudier, parce qu'on n'avait pas les outils. Aujourd'hui, grâce au développement extraordinaire dans le domaine de la biotechnologie, nous sommes capables d'explorer, nous sommes capables d'interroger, nous sommes capables de nous rendre compte de l'importance cruciale de cet organe qui est vital. Sans cet organe microbiote qui vit en nous, nous sommes morts. Nous devons, pour le microbiote, nous rappeler de ce qu'est une bactérie. Les bactéries, ce sont les doyennes de la vie sur la planète Terre. Ces bactéries sont d'une incroyable diversité, sont d'une incroyable intelligence, si l'intelligence est la capacité de s'adapter. Les bactéries sont les plus petites formes de vie qui sont présentes sur la planète. Et comme vous voyez, ce sont des organismes qui sont absolument invisibles à l'œil nu, puisqu'elles sont microscopiques. Elles font de 1 à 2 millionième de mètre, alors qu'une cellule eucaryote, une cellule humaine, a un diamètre qui va de 20 à 100 millionième de mètre micromètre. Donc elles sont toutes petites, ce qui veut dire qu'on ne les voit pas, qu'on ne les remarque pas, mais vous devez savoir que partout, partout ici, il y a des bactéries qui nous entendent, qui nous écoutent, qui nous perçoivent et qui peuvent nous influencer de manière dramatique. Il y en a ici sur le pupitre, il y en a sur vos doigts, il y en a sur vos cheveux, il y en a sur vos lunettes, pour ceux qui ont des lunettes, il y en a sur l'écran de votre téléphone ou smartphone. Ces bactéries, je vous l'ai dit, sont les doyennes de la vie. Elles sont apparues les premières sur la planète Terre, quand celle-ci a refroidi suffisamment pour que la température soit compatible avec la vie. Et donc la première bactérie, ceci est l'histoire de la vie sur la planète Terre qui s'est formée il y a environ 5 milliards d'années. Et donc il a fallu attendre un peu plus d'un milliard d'années pour que les conditions soient propices à l'éclosion de la vie. Et les premières formes de vie, ce sont les bactéries. Vous voyez, ces bactéries sont là les premières. Et elles seront les dernières. Regardez l'histoire de l'homme sur cette horloge de la vie. Nous sommes insignifiants. Mais les bactéries, elles sont là tout le temps. Elles ont assisté. Et bien sûr, elles ont joué un rôle constant dans l'évolution de la vie puisqu'elles sont à l'origine de tous les êtres vivants sur la planète Terre. Donc notre arrière-grand-mère, c'est une bactérie. Absolument, c'est mamie. Et ces bactéries sont d'une incroyable diversité. Elles ont été capables de coloniser tous les biotopes, de vivre dans les conditions les plus extrêmes où un organisme animal ou une plante ne pourrait pas survivre quelques minutes. Donc cette diversité est une source de propriétés remarquables. Alors ceci, regardez-moi, ça va réapparaître, c'est que ces bactéries se divisent de manière continue. A partir d'une bactérie, en 24 heures, vous allez avoir 5 000 milliards, 2 milliards de bactéries à la fin de la journée. Et ces bactéries, elles sont en vous. Donc imaginez le dynamisme de ces bactéries. Et n'oubliez jamais cette image. A partir d'une bactérie, vous en avez 5 000 milliards parce qu'une bactérie se divise toutes les 20 minutes pour autant qu'elle ait à manger et qu'elle ait l'espace suffisant. Eh bien, vous devez savoir que ces bactéries sont avec nous tout le temps et qu'il y a 10 à 100 fois plus de cellules bactériennes sur notre corps que de cellules humaines. En d'autres termes, nous sommes plus bactériens qu'humains. Pour certains, on s'en serait douté. Pour d'autres, ça paraît moins évident. Les bactéries forment de véritables micro-écosystèmes aux endroits qui sont à la frontière entre notre corps et l'extérieur. C'est-à-dire que nous avons des bactéries sur nos cheveux, sur la peau, dans les cavités orales, dans les sinus, dans les oreilles, au niveau des trous de nez, dans l'œsophage, dans tout le tube digestif, au niveau des cavités vaginales, partout il y a des bactéries. Des bactéries qui forment un écosystème. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs dizaines de différentes. Et on voit ici les différentes formes, on va en reparler, qui sont les familles, les actinobactéries, les firmicutes, les protéobactéries, etc. Et donc nous devons nous rendre compte que nous sommes plus bactériens qu'humains. Nous sommes en fait des hybrides. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des populations de cellules humaines et bactériennes qu'on appelle prokaryotes parce qu'elles n'ont pas de noyau et qui composent ce que nous sommes. Et on pourrait même dire qu'on pourrait être des aliens. Non seulement des cellules extrêmes humaines, mais qu'on pourrait être pilotés. Vous allez voir, le microbiote pilote vraiment votre vie. C'est une véritable révolution. Parce qu'une des théories de l'origine de la vie sur Terre, c'est la panspermie. C'est-à-dire que la Terre a été colonisée par des bactéries qui venaient d'une autre planète, voyageant au niveau d'une météore. On a trouvé en effet dans les météores des traces de bactéries qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas terriennes, pardon, et qui ressemblent aux bactéries actuelles, contemporaines. Et donc, il se pourrait que ce sont des bactéries qui sont apparues et qui ont pris possession de notre corps et que finalement, nous sommes tous des extraterrestres. Alors, quelles sont les relations que ces bactéries, ces milliards de milliards de billards de bactéries ont avec l'homme, avec nous autres ? Eh bien, il y a trois types de relations par type possible. Il y a la symbiose, c'est win-win, c'est-à-dire tout le monde y gagne. Ce sont des relations de services mutuels. Tu me donnes à manger, tu me donnes un toit et moi, je fais du boulot pour toi. Ça, c'est cool. Et ça, bien sûr, on va voir que notre microbiotomie, il est symbiotique. Il fait beaucoup de choses pour nous importantes. Et puis, il y a le parasitage. Là, je vis chez toi, je bouffe, je fais tout, mais je ne te donne rien. Donc, finalement, vous allez devoir payer un prix qui sera éventuellement, qui vous affaiblira, etc., mais qui ne vous rendra pas nécessairement malade. Et puis, vous avez les bactéries pathogènes. Ce sont celles qui sont mues de mauvaises intentions, dont l'activité peut compromettre votre santé, dont l'activité peut avoir un effet néfaste, même vous tuer. C'est savoir qu'il y a quelques décadas. La première cause de mort prématurée de l'espèce humaine, c'était l'agression par des bactéries. Alors, on a parlé de plusieurs microbiotes, de plusieurs écosystèmes à toutes les interfaces. Mais l'essentiel des bactéries qui vivent dans notre corps, c'est dans notre tube digestif et en particulier dans le colombe. Des milliards de milliards de bactéries qu'on appelle le microbiote intestinal. Et ce microbiote intestinal, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, parce que ça va devenir une des préoccupations majeures de la médecine. Parce qu'on sait que beaucoup de pathologies naissent de cet organe extra-humain trop longtemps négligé parce que pas connu. Donc, le microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Les bactéries intestinales, c'est une communauté, une véritable communauté diverse et qui a plusieurs activités qui résident, qui vivent dans notre tube digestif. Alors, juste pour vous montrer combien dans le monde scientifique et médical ce microbiote prend de l'importance, vous voyez le nombre de publications, comment il est en train d'exploser de manière exponentielle ces dernières années. Et aujourd'hui, il y avait, quand on met sur la librairie nationale de médecine du National Institute of Health à Washington, qui reprend toutes les publications dans le monde sur le microbiote. Comme un microbiote, on n'a pas moins de plus de 24 000 publications que nous allons voir toutes une par une à partir de maintenant. On est ici juste pendant une semaine. Non, ce n'est pas vrai. Donc, vous avez dans votre tube digestif 100 000 milliards de bactéries. Alors, vous n'avez pas l'impression que ce que ça représente, c'est 2 kg. 2 kg de bactéries, c'est plus lourd que votre cerveau. Le cerveau d'un homme pèse environ 1450 rambles, celui d'une femme un peu moins, désolé, 1350 rambles, mais il est plus performant, ce qui veut dire que quantité et qualité ne veulent pas dire grand chose. Mais vous avez donc dans votre intestin jusqu'à 2 kg 100 000 milliards de bactéries. Ce microbiote intestinal fait de nous des individus hybrides entre l'homme et la bactérie. La répartition de ces bactéries dans le tube digestif augmente depuis l'extrémité orale jusqu'à l'extrémité aborale, et donc depuis la bouche jusqu'à l'anuste, ou pour mes étudiants, le trou de balle, ils aiment bien les termes un peu plus sympas. Et on voit que la concentration, donc même dans l'estomac, s'il en est un milieu extrêmement hostique, un pH 2 de l'acide, si vous prenez un bain dans un pH 2, il n'y a plus qu'à tirer, vous ne ressortez pas, on tire le bouchon et vous partez par le siphon parce que vous êtes dissous. Donc il y a des bactéries dans notre estomac, il y en a certaines qui sont même adaptées, qui sont impliquées non seulement dans le cancer, mais également dans l'UCR, c'est l'hélicobactère pylori dont on a entendu, vous avez sûrement entendu par le début, vous voyez qu'en descendant, il y a de plus en plus de bactéries. Alors l'endroit où vivent ces 2 kg de bactéries, c'est le gros intestin. On a jusqu'à 10 exposants doux, 9, 100 milliards, 1000 milliards à 100 000 milliards de bactéries par gramme de matière fécale. C'est ce qu'on retrouve au niveau de vos crottes. Donc vous imaginez les crottes par gramme de crottes, et vous faites environ 300 grammes de crottes par jour si vous êtes en forme. Ça vous fait entre 1000 milliards et 100 000 milliards. C'est pourquoi il est absolument impératif de vous laver les mains quand vous avez été déposer vos productions à Boral. Vous imaginez, rien que de frôler à travers le papier, vos doigts sont couverts de millions de millions de millions de bactéries. Et certains de milliards s'ils ont glissé avec le papier. Il faut se laver les mains avec du savon pour détruire la membrane lipidique des bactéries. Donc ne passer à l'eau comme ça pour faire semblant, ça sert à rien. Il faut prendre du savon, bien savonner si vous voulez, surtout pour les futurs médecins, les étudiants. C'est hyper important parce que sinon ce geste pas fait pourrait tuer. Parce que vous allez transporter des bactéries à un patient d'habilité qui ne pourra peut-être pas se défendre. Alors, bien sûr, dans cet intestin, nous avons le bon et le mauvais. Nous avons des bonnes bactéries, des bactéries amies qui sont prépondérantes, en tout cas je l'espère pour vous. Ce sont les bonnes bactéries qui font plein de boulot, qui sont essentielles, qui communiquent. Et puis vous avez en sous-population les mauvaises bactéries, the bad guys, ceux qui sont prêts à vous manger, ceux qui vous envisagent comme un repas. Au moment où je vous parle, il y a des bactéries qui sont en train d'essayer de traverser la barrière intestinale pour vous manger. J'espère pour vous que ça va bien se passer, que vous allez leur faire leur compte parce que c'est donc qu'on a un équilibre entre mauvaises bactéries et bonnes bactéries. Et notre santé dépend de ce subtil équilibre où bien sûr les bonnes bactéries doivent contrôler, inhiber les mauvaises bactéries. C'est de ça que dépend essentiellement notre santé. Alors, comment peut-on apprécier et évaluer ce microbiote ? Eh bien, jusqu'il y a peu de temps, on n'avait pas beaucoup de moyens, c'était la culture. Mais heureusement, depuis quelques années, les avancées remarquables dans le domaine de la biologie moléculaire nous ont fourni la possibilité de véritablement investiguer ce microbiote et de l'étudier de manière hyper précise et donc de pouvoir voir les variations qu'il y a. Alors, au départ, c'était la culture. On prend les bactéries, on les met dans des boîtes, on les met dans un incubateur et puis on regarde les colonies, on les compte, etc. Et puis, vous allez voir que c'était largement insuffisant. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le métabolome, c'est-à-dire qu'on va regarder dans le sang, les urines des individus, des substances qui sont typiques des bactéries, qui ne sont pas produites par l'humain, donc nécessairement, elles sont produites par les bactéries. Et ces substances, on va voir, jouent un rôle fondamental, important, parce qu'en plus, elles ressemblent souvent aux substances que nous produisons, en tout cas qui peuvent influencer notre métabolisme. Donc ça, c'est un deuxième développement. Et puis, la révolution, c'est la métagénomique. C'est quoi ? On va identifier par des analyses de leur génome, de leur ADN, les milliards de bactéries qui sont dans notre organisme. Et on va pouvoir faire une cartographie. On va pouvoir identifier et voir quelles sont les populations. Donc, voici pourquoi nous étions ignorants. Voici pourquoi nous n'avions pas évalué l'importance de cet organe microbiote pour notre santé, parce qu'on ne voyait que partiellement. Vous voyez, la culture permettait d'avoir seulement entre 20 et 30% des bactéries qui sont dans notre intestin. Pourquoi ? Parce que la plupart des bactéries qui vivent dans notre intestin sont anaerobiques. Ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin d'oxygène. En fait, l'oxygène est toxique pour elles. Et donc, quand on les mettait dans une atmosphère oxygénée, elles ne grandissaient pas. On ne les voyait pas. Si elles ne se divisaient pas, on ne pouvait pas les voir. Et vous voyez ici, il y avait toute une population de bactéries intestinales, parmi lesquelles les plus cruelles, parmi lesquelles les plus assassines, qui échappaient à notre radar. Et donc, on ne pouvait pas voir que l'ennemi était en nous, puisqu'on ne les apparaissait pas. Donc, il a fallu, bien sûr, évoluer. Et cette métagénomique, qui maintenant ne dépend pas de la culture, on prend les matières fécales, on extrait l'ADN de ces milliards de bactéries, et on va analyser ce qui va nous permettre d'identifier, vous allez voir. Et donc, c'est ça qui est à la base de cette révolution incroyable de l'étude et de la compréhension de l'impact majeur du microbiote pour notre santé. Comment ça se passe ? On va prendre un échantillon de sel. On va extraire l'ADN par des techniques spécifiques. L'ADN, on va le séquencer. Vous voulez savoir le séquençage, c'est quoi ? L'information génétique se trouve dans l'ADN. L'ADN, c'est ce qu'il y a dans nos chromosomes. Et dans ces chromosomes, il y a des domaines de l'ADN qui sont les gènes. Les gènes, c'est les recettes qui font les protéines, qui font ce qu'on est. Donc, nous, par exemple, en tant qu'humain, on est construit à partir de 22 000, 23 000 protéines qui sont inscrits dans nos gènes avec un code de 4 lettres ATCG. Et puis, il y a un code génétique qui permet de lire la recette, de faire la protéine. Eh bien, l'ADN des bactéries est également basé sur la même construction. C'est-à-dire que nous avons de commun entre les bactéries et l'humain et tous les autres organismes vivants, c'est le commun dénominateur, que notre histoire s'écrit avec la même grammaire. Ce sont le code génétique et c'est sous forme d'ADN que c'est écrit qu'on transmet de génération en génération. Donc, on va déterminer, en fait, en technique, on va amplifier l'ADN, on va le séquencer et on va ainsi déterminer spécifiquement chacune des populations de bactéries qui vit dans notre intestin. On va les regrouper par groupe. Par exemple, c'est un petit peu comme si on a... C'est la même chose que l'écosystème d'un endroit, de la toundra. On va recenser tous les animaux, on va faire les mammifères, les rongeurs, les insectes. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on va faire. On va d'abord commencer par les classes, oiseaux, insectes, reptiles, mammifères. Dans les mammifères, il y aura les rongeurs, il y aura les carnivores, les herbivores, etc. Eh bien, on va faire exactement la même chose. Et on s'est rendu compte qu'il y avait trois grandes catégories de bactéries qui vivent dans nos intestins qu'on appelle les bactéroïdes et thèses, les actides en bactéries et les firmicutes. Ça représente 90% des espèces bactériennes chez tous les individus. C'est trois, donc 70%, c'est les firmicutes et les bactéries des thèses. Vous allez voir qu'au cours de la vie, on va surtout évaluer cette proportion. Et puis, il y a plusieurs genres. Par exemple, dans les animaux, il y a les mammifères, dans les oiseaux, dans les oiseaux, il y a les rapaces. Donc, on a à chaque fois des sous-catégories. Ce qui a absolument étourdi, impressionné, étonné les chercheurs, c'est de se rendre compte de la recherche de l'information génétique du monde bactérien, de l'organe microbiote, de sa supériorité par rapport à notre génome humain. Regardez, quand on prend toutes les bactéries, l'organe microbiote, cet organe extra-humain, eh bien, il y a 360 fois plus d'informations génétiques que dans notre génome humain. 360 fois plus. Or, en fait, nous avons donc un génome qui s'écrit en 2 millions de pages, recto-verso-symptaterline, ATCG, ATCG, et donc, on a multiplié par 360. Le génome bactérien, c'est 360 livres de 2 millions de pages. Donc, il y a une richesse incroyable. Et vous devez savoir que ces bactéries produisent des substances qui sont proches des nôtres et donc qui sont capables de nous influencer. Vous allez voir ça tout à l'heure. Voici comment on représente donc maintenant l'état du microbiote. On va, la première analyse, si on analyse votre microbiote par la technique de la métagénomique, eh bien, on va regarder simplement les proportions de firmicutes, de bactéroïdes, d'étèses, etc. Et on va voir quelle est votre proportion. On va voir que cette proportion varie d'un individu à l'autre et qu'il y a une forte diversité interindividuelle. Vous allez voir, en fait, que nous avons notre propre microbiote qui nous est personnel. Il nous est personnel et comme un code barre. On peut vous reconnaître, donc ne laissez pas traîner vos crottes. On pourrait vous identifier comme un code barre. Et on va parler d'ailleurs de groupe fécal. On a défini aujourd'hui, il y avait les groupes sanguins A, B, O, A ou B, etc. Il y a un groupe fécal maintenant, un entérotique. Vous pouvez être bactéroïdes, d'étèses. Ça veut dire que vous êtes plutôt carnassé, vous mangez beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Vous pouvez être prévoté là, entérotique, puis ça veut dire vous mangez beaucoup de fruits, légumes, beaucoup de fibres. Ou bruminococcus. Vous êtes chacun dans une de ces catégories-là. Ça veut dire que vous avez un régime varié. Et ça correspond à une personnalité, à un risque de développer des maladies complètement différent. Donc, ce qu'on sait, c'est que le microbiote humain, vous allez voir que c'est très variable d'un endroit à l'autre du monde, puisque ce microbiote, il est influencé par énormément de facteurs, dont notre alimentation, notre mode de vie, et l'héritage que nous avons eu de notre microbiote, de nos parents, puisqu'au départ, c'est notre maman qui ensemence nos tubes digestifs au moment de la naissance. On va voir ça dans un moment. Ce que vous devez savoir, néanmoins, c'est que ce microbiote se construit à partir, pour l'humanité, d'environ 2000 espèces de bactéries différentes. Mais chacun d'entre nous, on en a 200. Ce qui fait la diversité. Chacun d'entre nous, on est construit, notre microbiote organe est construit à partir de 1000 à 2000 espèces différentes, mais on ne peut en avoir que 200. Et ce microbiote, il va être modifié pendant le cours de la vie de manière remarquable. Il va prendre naissance, ce microbiote, à partir de la flore vaginale de notre maman. Lorsque nous naissons, nous passons par la filière pelvigénétale, et la flore de notre maman va se recouvrir notre corps, va rentrer par la bouche, et très rapidement, nous allons avoir notre microbiote qui va s'installer. Au départ, il va être hématique, il va être fragile, il va être sensible, mais c'est une étape essentielle. Car ce microbiote va avoir un effet déterminant sur le microbiote que nous allons avoir dans notre vie. On aura du mal, on pourra le changer, mais ce sera difficile. On a d'ailleurs vu que les enfants nés par césarienne ont beaucoup plus de problèmes de santé, allergies, problèmes d'obésité, maladies cardiovasculaires, problèmes de hyperactivité, que ceux qui ne sont pas nés par césarienne. Au point qu'une étude au Canada, récemment, a une microbiologiste gynécologue, a émis l'hypothèse que c'est l'absence de flore vaginale chez l'enfant qui est né par césarienne, dont la flore sera composée à partir des bactéries qui sont dans la salle d'opération, parce qu'il y en a, sachez-le, les bactéries sont partout, même si on est stérile. Et donc, à partir des mains et de la peau, on sait que la flore intestinale d'un enfant qui est né par césarienne, c'est surtout des bactéries de la peau, qui n'ont rien à faire au niveau de l'intestin, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait, cette chercheuse ? Elle a décidé de mettre, juste avant la césarienne, un tampon stérile dans le vagin de la future maman, de le laisser un petit peu, de le retirer. Et à la naissance, quand on lui donne le bébé qui sort stérile, bien sûr, parce qu'on ne va pas laisser des bactéries, on le badigeonne avec le tampon qui a été imbibé avec ces milliards de bactéries dans le vagin. Et on s'est rendu compte que ces enfants avaient beaucoup moins de problèmes de santé par rapport à un groupe qui n'avait pas eu ce badigeonnage. Donc, ce qui montre bien que cette flore vaginale, elle est hyper importante. Alors, donc, le micro-huile doit être stable. C'est pour ça que les premières étapes de la vie vont avoir un rôle essentiel. Ils vont être stables et il a ce qu'on appelle une résilience. Il aura toujours tendance à revenir à ce qu'il était à l'origine par ce phénomène de résilience. Pendant la grossesse, le nouveau-né a ce qu'on appelle un tube digestif stérile. On dit qu'il est axénique. On va voir, c'est un mot qu'on utilise également pour les bactéries. Et ce qu'on sait, c'est qu'on pense qu'il pourrait, maintenant, on a des techniques plus sensibles, on pense qu'il pourrait y avoir un passage entre la flore de la maman et le bébé. Et en tout cas, tant qu'on n'a pas démontré, ça veut dire que ça vaut la peine à une maman enceinte de s'assurer que sa flore soit optimale. Parce qu'on sait que ça va avoir une influence et d'autre part, il faut le faire. Parce que dès la naissance, vous devez savoir que la périodité intestinale va augmenter pour que des bactéries passent et soient sécrétées dans le lait. Il y a des bactéries dans le lait. Ces bactéries, notamment dans le premier lait qu'on appelle le colostrum, vont jouer un rôle capital dans la colonisation de l'intestin et dans la santé de l'enfant. Donc, le fait de donner à la maman des aliments qui lui donnent un organe microbiote optimal aura une conséquence directe majeure pour que l'enfant ait également un très bon début pour cet organe microbiote. Et puis, le microbiote va changer au cours de notre vie. Il va se modifier et il va intégrer. Et c'est ça que vous vous rendez compte. D'abord, il est très dynamique. Vous avez vu à quelle vitesse les bactéries se divisent. Mais il va être le censeur, le capteur de toutes les modifications de l'environnement, votre alimentation éventuellement, ce qu'il y a en dans l'air, etc. Et donc, vous allez voir qu'il va changer. On voit chaque fois les proportions. Vous voyez, en gros, c'est les firmicutes envers les bactéroïdes et les thèses, puis les protéobactéries, etc. Et vous voyez que le bébé, s'il est nourri au sein ou nourri avec une formule artificielle, eh bien, la flore sera différente. Et puis, quand il passe à une nourriture solide, eh bien, son microbiote atteint plus ou moins, dont vers 3 ans, le microbiote de l'enfant atteint plus ou moins le microbiote que sera le microbiote de l'adulte à partir de 3 ans. Donc, ce qui s'applique à un adulte s'applique déjà à l'enfant, les recommandations à partir de 3 ans. Recommandations que je vais vous donner à la fin de l'exposé. Et puis, bien sûr, ce microbiote va subir l'agression, notamment les antibiotiques. Vous verrez les conséquences des antibiotiques abusifs. C'est dramatique. Vous détruisez votre microbiote et vous attaquez, vous invalidez un organe vital. Il faut le savoir, ça. La malnutrition, ça peut être également la surnutrition. Manger trop, vous allez voir, a des conséquences néfastes sur ce microbiote. Et puis, on voit notamment que les patients obèses ont un microbiote complètement différent des patients en bonne santé. Et d'autre part, on voit qu'en vieillissant également, le microbiote va changer. Et nous allons voir que ça a un impact sur votre capacité de vieillir. Ce microbiote, il est influencé par énormément de facteurs. Où vous vivez ? Dans quel endroit au niveau géographique ? Quelles sont vos habitudes alimentaires ? Est-ce que vous prenez des bactéries en supplément pour ressemer votre flore ? On en parlera tout à l'heure, les probiotiques. Est-ce que vous avez été probiotiques, c'est pour la vie. Antibiotiques, c'est contre la vie. Est-ce que vous avez été soumis à des antibiotiques de manière régulière et abusive ? Est-ce que vous êtes mal nourri ? Alors, la malnutrition, ça peut être trop de calories et pas assez de micronutriments, pas assez d'éléments modéateurs. Et quel est votre âge ? Regardez, ça, c'est assez impressionnant. Ça, c'est le microbiote avec les différentes compositions d'un habitant du Burkina Fassa et d'un Italien qui vit à Florence. Rien à voir, rien à voir. Ce qui explique que quand vous changez d'endroit et quand vous allez habiter dans un autre endroit, eh bien, votre microbiote doit s'habituer, doit s'adapter, doit changer parce que ce microbiote, il est adapté à l'environnement, à l'alimentation de l'individu qui vit au Burkina Fassa et celui-là de l'Italien. C'est probablement que les spaghettis, le basilic et l'huile d'olive ont un effet particulier sur certaines souches de bactéries. Car quand vous mangez, le premier qui va être influencé, c'est votre microbiote. Il est à l'interface entre le monde extérieur. C'est vraiment un organe qui capte, qui est sensible à tout ce qui se passe aux alentours et qui, pourtant, est tellement important pour votre vie que vous devriez le respecter mieux. Je pense que, j'espère en tout cas qu'après cette conférence, vous allez voir ce microbiote comme quelque chose d'extrêmement précieux que vous allez thésauriser et gâter. Voici, par exemple, le microbiote d'individus après 24 heures d'antibiotiques. Regardez la différente proportion. Vous tuez, généralement, malheureusement, qu'on prene un antibiotique, les bactéries intestinales qui partent les premières, c'est toujours les plus gentils. On dit toujours, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. C'est comme ça aussi pour votre flore intestinale. Pour votre flore intestinale, vous prenez des bonnes bactéries qui sont là pour vous défendre et tchak, elles sont détruites. C'est un tsunami. C'est pour ça, et beaucoup de dames ici ont sûrement, malheureusement, j'espère pas trop souvent, vécu l'expérience, antibiotiques, mycoses vaginales. Pourquoi ? Parce que vous avez tué les bactéries du microbiote vaginal qui montent la garde et qui empêchent le champignon de trop se développer. Mais également des mycoses ailleurs. Bien sûr, les antibiotiques sont extrêmement perturbateurs. C'est pour ça. Alors, je ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. Ces antibiotiques sont de remarquables molécules qui ont permis la lutte contre les bactéries les plus perfides, les plus assassines et qui ont sauvé des vies. Néanmoins, son utilisation généralisée et indiscernée est responsable aujourd'hui de mort parce que de par l'utilisation de ces antibiotiques, nous avons généré des résistants, des bactéries qui sont résistantes à tous les antibiotiques. qui, tous les jours, tuent dans les hôpitaux les patients qui sont débilités par des opérations, par des maladies, etc. Parce qu'ils ne savent plus se défendre et que nous n'avons pas plus les antibiotiques pour pouvoir les éliminer. Donc, tout en sachant également que les patients sous antibiotiques sont affaiblis. Donc, voici ce résultat. Et donc, le microbiote, c'est un organe extra-humain essentiel tellement important, tellement important pour votre santé. Il assure énormément de fonctions. Alors, ceci, en fait, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de comprendre pourquoi et comment. Mais depuis plusieurs des cas, depuis le début du siècle passé, Elie Mechnikoff, qui est le prix Nobel de médecine pour avoir découvert l'immunité cellulaire, avait déjà proposé que les habitants des Balkans qui mangeaient beaucoup de produits fermentés riches en ferments et restaient jeunes plus longtemps en bonne santé. Ce qui avait fait un lien entre les bactéries de santé et la longévité et l'absence de maladies. D'autre part, bien plus avant, le père de la médecine occidentale dont s'inspirent les ordres médicaux qui légifèrent sur comment pratiquer la bonne médecine. Hippocrate, un homme de génie qui avait une vision remarquable, avec très peu d'outils. Il avait déjà remarqué, il avait postulé que toutes les maladies naissaient au niveau des intestins. Je peux vous garantir qu'il avait raison. Toutes les maladies naissent dans l'intestin. Depuis l'obésité, la dépression, les cancers, l'autisme et l'Alzheimer, ça commence dans l'intestin. L'intestin est l'organe le plus vulnérable, le plus sensible et dépend notamment de la qualité de votre microbiote intestinal. Alors quelles sont les fonctions ? Il a des fonctions métaboliques de protection et de structure. On va les voir rapidement si vous voulez bien. Et ce qui est connu aujourd'hui, tout ce que je vous raconte, vous verrez de temps en temps, je vous montrerai des extraits d'articles pour vous dire que tout ce que je vous raconte, c'est des faits établis. Ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des choses qui ont été prouvées, démontrées. Eh bien, on sait que le microbiote a un impact majeur sur le tube digestif, son fonctionnement intime, son fonctionnement optimal. Vous ne pouvez pas avoir un tube digestif qui fonctionne bien si votre organe microbiote n'est pas correct. Le microbiote est en communication qu'on sente avec votre tissu adipeux, ce qui va expliquer que toute altération du microbiote est associée à des troubles d'issue adipeux et notamment à l'obésité. Le microbiote parle à vos muscles, a un rôle majeur pour le foie. On va voir être impliqué dans le bon fonctionnement cardiovasculaire. Vous allez voir que le microbiote est probablement la cause première des maladies cardiovasculaires. Oubliez le cholestérol. Le cholestérol, c'est notre ami. Il a été, comment dire, il a été diabolisé de manière erronée. Il est en prison comme céréalculeur, il n'a rien fait. Mais le microbiote perturbé, c'est un assassin sournois. Il intervient sur les yeux, sur l'océan articulaire. Et de manière incroyable, ce microbiote a un impact majeur sur notre cerveau, sur notre fonction cognitive, sur nos émotions. Le microbiote contrôle notre personnalité, notre niveau d'anxiété, notre niveau d'empathie. Nous devons ça à notre microbiote. C'est ce que vous vous rendez compte. Et vous allez voir, je ne vous raconte pas des blagues. Alors au niveau digestion, le microbiote nous aide à extraire les calories des aliments que nous ingérons. 10% de nos énergies sont produites par le microbiote. Et en fait, il a été calculé que nous, on devrait, pour respecter ce contrat, donner 20% de ce qu'on mange pour notre microbiote. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une cuillère pour papa et une cuillère pour le microbiote. Alors, elle va digérer, normalement, ça c'est important, le microbiote va digérer des molécules que notre tube gestif à nous ne sait pas digérer. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas tout digérer. Le microbiote, je veux dire, ces bactéries, elles sont géniales, elles s'adaptent. Si vous donnez du sucre, elles mangent du sucre. Si vous donnez des protéines, elles mangent des protéines. Elles mangent n'importe quoi. C'est comme des poules dans une maison. Ça mange de tout, mais normalement, si vous avez une poule qui va bien, vous lui donnez du grain. Vous ne lui donnez pas des morceaux, de lard, etc. Ce n'est pas génial. Eh bien, le microbiote, pour nos bonnes bactéries, il faut leur donner leur nourriture à elles. Et ces nourritures à elles, on va en parler, s'appellent des prébiotiques. Et donc, elles vont digérer, ces prébiotiques, ce sont souvent des fibres, on en parle ça, des fibres, dont l'industrie agroalimenteuse se gosse de mettre dans les céréales, alors que ces céréales, finalement, c'est des friandises de sucre. Il y a beaucoup plus de sucre que de ces céréales. Et donc, elles nous contribuent à ce que nous intoxiquions nos enfants, bien sûr. Et si elles sont bien nourries, nos protéines amies produisent des vitamines, c'est-à-dire des substances qui doivent être fournies parce que nos cellules ne savent pas les produire. Et pourtant, elles en ont besoin pour fonctionner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que font les bactéries, c'est fermenter. Elles vont utiliser les carbohydrates, notamment, et extraire leur énergie, mais elles ne vont pas libérer de l'eau, comme nous le faisons quand nous brûlons. Nous, quand nous brûlons du sucre ou des graisses, le produit, c'est de l'eau et de l'énergie. Les bactéries, c'est des gaz. Et vous voyez, toute série de gaz. Alors aussi, des acides gras à courte chède qui sont hyper importants pour la santé du digestif et qui peuvent également influencer notre cerveau. Mais il y a des gaz comme du CO2, ça, ça va. Mais également comme du sulfate qui peut devenir du sulfite, qui va sentir un peu l'œuf pourri. On va en parler tout à l'heure. De l'hydrogène, du méthane. Et l'hydrogène et le méthane, c'est quoi ? C'est des gaz combustibles, explosifs. On peut se chauffer avec du méthane. Vous allez voir un truc qui est vrai. On peut avoir des gaz qui brûlent. Voici ici une démonstration que je vous invite à ne pas faire à la maison. Regardez, la flamme, c'est le fait que son gaz, son paix a brûlé. Alors vous dites, bon, c'est une blague, etc. Non, ça existe. Et d'ailleurs, ça peut donner des accidents. Regardez cet article. Une explosion intestinale au cours d'une opération. En fait, il y a eu des explosions rectales. Vous savez, comme les mineurs, il y avait les coups de grisou. Il y a des coups de grisou recto. En fait, non, mais ça arrivait, ça vous fait rire. Mais pour le patient à qui ça arrivait, ça ne faisait pas rire. Donc vous devez savoir qu'avant, on brûlait les polypes, on faisait une rectoscopie. On avait un tube et le surgien était comme ça et il regardait. Et puis, il avait une électrode et il brûlait le polype pour ne pas qu'il se transforme en cancer. Et je me rappelle que le prof nous racontait qu'à un moment donné, juste au moment où il a poussé sur l'électrode, il y avait, mais ça, on ne peut pas prévoir, parce que l'intestin, quand vous dormez, vous, l'intestin ne dort pas. Il continue à sa péristaltique. Et donc, justement, au moment arrivé, une poche de gaz, et quand il allumait, le rectum a explosé. Ça fait rire, madame, mais ce n'est pas très sympa, parce que le patient, on a dû l'opérer. Déjà, le chirurgien, il a reçu ça en pleine figure. Et le patient, on a dû l'opérer, lui mettre pendant trois mois l'intestin à la poudre. Il y a un anus artificiel, parce qu'on a dit, vous avez pété, c'est explosé. Enfin, ça vous fait rire, tant mieux. Mais bon, voilà. Néanmoins, ce qui veut dire qu'on va voir, on va parler de ballonnant en dysphiose. S'il vous plaît, si vous avez quelqu'un qui est ballonné, ne fumez pas près de lui. Ça peut être dangereux. Alors, le microbiote, dans ses fonctions, il a une fonction d'indigestion et production de vitamines. C'est hyper important. Deux, protection. C'est une véritable barrière qui tapisse nos villosités intestinales et qui empêche le fait que des bactéries pathogènes s'attachent. Pour qu'une bactérie puisse former une colonie avec succès, qu'elle soit gentille ou pas gentille, elle doit être accrochée. Elle a toute une série de moyens pour s'accrocher. Et donc, le fait qu'il y ait ce tapis vivant, les mauvaises bactéries, elles ne peuvent pas s'accrocher. Elles sont emportées par le transit et vont se retrouver dans la cuvette du WC. Elles sont également capables de produire, parce qu'elles dialoguent, on va dire écoute, tu es un salopard, toi tu ne peux pas faire quelque chose si elles vont produire une substance toxique. La plupart des antibiotiques ont été découverts à partir de ce qu'on appelle les bactéries aussi, c'est-à-dire des substances toxiques produites par les bactéries pour tuer des méchantes bactéries. Il y a une compétition tout le temps. A tous les niveaux de vie, il y a des compétitions. Il ne faut pas croire qu'entre les humains, entre les bactéries aussi, alors qu'elles appartiennent aux mêmes règles, elles sont en compétition pour la bouffe et pour l'espace, comme les hommes et comme les animaux en général. Et donc cette fonction de barrière, elle est essentielle. Si on n'avait pas la flore, on est mort. C'est comme s'il n'y avait plus du tout de police ou d'armée. Les méchants viennent sans aucun problème. Et quand on a une altération de la flore intestinale, ça donne l'occasion aux bactéries méchantes de pouvoir faire ce qu'elles ont à faire, de traverser et éventuellement de nous rendre malables, voire de nous tuer. Le microbiote joue un rôle structurel important. Il garantit la maturation de l'intestin. Alors, vous avez vu, le microbiote, il se remplace tout le temps, les cellules se divisent, etc. Eh bien, vous savez que dans 36 heures, plus aucune cellule intestinale qui sont là pour le moment sera là. Dans 36 heures, le taux de renouvellement de l'intestin est effrayant. Par jour, 50 milliards de cellules intestinales meurent et sont remplacées. Et alors, on va faire un intestin qui est fonctionnel. Vous voyez, ce sont des cellules comme des petites briques et qui ont des petits cheveux sans les vilosités. Cette vilosité va augmenter la surface d'absorption. Parce que c'est quoi le rôle de l'intestin ? C'est absorber les nutriments que vous avez, les aliments que vous avez transformés en nutriments, les protéines d'incides aminés, les amidons en glucose, les lipides en acides gras qui vont être absorbés. Ils sont absorbés par ce plateau absorbant. Et ces briques sont mises les unes à côté des autres. Ça forme une surface de 1000 m². Chacun d'entre vous, vous exposez une surface de 1000 m² au niveau du monde extérieur, très hostile qu'est la lumière intestinale, où il y a ce microbiote. Et vous avez intérêt que ce soit un microbiote ami. 1000 m², le renouvellement, la maturation a besoin d'un microbiote normal. Le microbiote participe au chantier de reconstruction continue de l'intestin. Pas un bon microbiote, mais votre intestin, il sera un peu naze. Et donc, regardez, par exemple ici, vous avez l'intestin d'une souris sans bactéries. Et avec bactéries gardées, il est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus fonctionnel. Donc, le microbiote joue un rôle trophique, c'est-à-dire permet à l'intestin de rester normal. Et vous avez besoin d'un intestin normal pour être en bonne santé, parce qu'un intestin qui ne fonctionne pas bien, c'est la maladie garantie. Le microbiote, c'est un éducateur de notre système immunitaire, c'est un coach. Il est fondamental d'avoir un bon microbiote pour que notre immunité soit optimale, pour que nous ne nous trompions pas à considérer un étranger qui n'est pas méchant comme un ennemi, et de faire une réponse qui donnera naissance aux allergies, ou bien de considérer une partie de nous-mêmes comme un ennemi et commencer à nous attaquer nous-mêmes et développer des maladies auto-immunes. Eh bien, on voit ici, en brun, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a coloré les cellules immunitaires qui sont présentes là pour venir s'entraîner. Et quand vous n'avez pas de bactéries, vous n'avez pas de cellules. Pas de bactéries, pas de système immunitaire. Vous savez que l'intestin est l'endroit le plus vulnérable, donc ce n'est pas étonnant de voir que 80% des cellules du système immunitaire, 80% sont le long du tube digestif, attendant d'avoir des instructions de notre bon microbiote. 80%. Donc notre système immunitaire dépend intimement de notre microbiote. Ce microbiote aussi va éduquer les cellules immunitaires pour défendre toutes les surfaces, toutes les muqueuses. Dans le nez, dans le vagin, on peut traiter en corrigeant le microbiote des patientes qui, pendant des années, avaient des vaginites à répétition, des mycoses, parce que leur microbiote ne fonctionnait pas bien. On peut aider des gens qui ont des sinusites en travaillant sur le microbiote. C'est un truc de ouf. Alors, ces bactéries, elles sont intelligentes, elles communiquent, elles collaborent. Elles ne se parlent pas avec des mots, bien sûr, elles se parlent avec des molécules chimiques. Elles se disent, tu as vu celui-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il a l'air d'être mal intentionné, tu n'as pas un petit truc pour essayer de les courager. Elles vont parler, elles vont collaborer. Elles vont faire des alliances contre l'envahisseur. Mais comme dans toute société, il y a des collabos. Il y a des bactéries qui vont collaborer, par exemple, les champignons en disant, tu vois cette bactérie-là ? Elle t'embête, oui. Moi, tu me donnes la manger, tu me donnes ça, je vais te la dégager. Et la bactérie va donner aux champignons un élément dont il a absolument besoin pour se développer. Et donc, ce collabos, il faut l'éliminer également. Alors, chose qu'on a appris récemment, c'est-à-dire récemment, en 2016, on le supputait, c'est que le microbiote, donc, vous avez compris, le microbiote, c'est la première chose que rencontre tout ce que nous avalons. La nourriture. OK ? Mais également, les médicaments. Donc, le microbiote va jouer un rôle fondamental dans l'activation de médicaments. Vous devez savoir que certains médicaments doivent être activés pour pouvoir agir. Et parfois, ils sont également désactivés pour ne pas agir trop longtemps. Eh bien, le microbiote est capable de transformer ces substances. Or, comme la pharmacologie, les firmes pharmaceutiques étudient la transformation de médicaments sur des sujets sains qui ont théoriquement un microbiote normal, il est évident que ce sera toute une autre histoire si vous vous êtes malade. Et si vous êtes malade, votre microbiote, il ne va pas bien. À la limite, vous êtes malade parce que vous n'avez pas respecté votre microbiote. Donc, ne vous attendez pas à ce que le traitement fonctionne puisque le microbiote en bonne santé devait faire ce travail d'activation, de dégradation. Donc, vous avez compris que pour être en bonne santé, vous avez intérêt, vraiment intérêt, à respecter votre microbiote. Et quand vous respectez votre microbiote, on dit que vous êtes en eubiose. Eubiose. Eubiose, c'est un beau mot, ça sent l'équilibre, ça sent la santé. Et donc, vous devez savoir, malheureusement, que plus de la moitié d'entre vous, vous n'êtes pas en eubiose. Vous allez vous reconnaître. On n'est pas obligé de le crier, mais voilà. Et d'autres s'en sont rendus compte aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être en eubiose ? Qu'est-ce que vous devez faire pour respecter votre microbiote ? Quelques règles simples. Vous devez manger tous les jours. Tous les jours. Le problème, c'est que quand on veut changer l'alimentation, les gens pensent qu'on change une semaine, qu'un jour, on fait l'effort et puis tout va bien. C'est tous les jours que vous devez manger des aliments pour nourrir votre microbiote ami. Et on va voir tout à l'heure ce qu'il faut manger. C'est notamment ce qu'on appelle des fibres, des polyphénols. On les appelle ça des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est la manger de nos microbiotes. Et comme il n'est pas humain, c'est une nourriture spéciale. Quand vous avez un petit chien, vous ne lui donnez pas une nourriture spéciale pour petits chiens. vous devez éviter les pesticides. Les pesticides, c'est l'ennemi numéro un du microbiote. Et alors, on est bien sûr trompé. Le Roundup, qui a déjà utilisé le Roundup ? Levez un peu le bras. Le Roundup. Roundup, le poison génocidaire, merci Monsanto, qui est utilisé le plus dans le monde. Le Roundup, c'est le glyphosa. Le glyphosa, c'est une molécule herbicide. Et les gens pensent que c'est mauvais pour les herbes. Et donc, comme ils ne sont pas une herbe, sauf celles qui sont une belle plante, qui sont peut-être plus en danger, eh bien, ils l'utilisent comme ça. Eh bien, on a montré que le Roundup, qui est largement utilisé notamment dans les cultures extensives de soja OGM, notamment en Amérique du Cigle, pour nourrir le bétail. Alors, vous savez, le soja, l'OGM, on a peur des OGM, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais la plupart des OGM, organismes génétiquement modifiés, sont modifiés pour résister à des plus hautes doses de pesticides. Ce qui veut dire qu'on vous donne la graine, on vous dit, tu mets 10 fois plus de pesticides, tu n'auras plus aucune qui va mourir, mais elles ont 10 fois plus de pesticides. Donc, vous augmentez la rentabilité, vous diminuez le côté santé et la nourriture. Et on a montré que le glyphosal changeait complètement la flore intestinale et même favoriser une bactérie assassine qui est la bactérie du botulisme. Et c'est pour ça qu'on a vu notamment en Allemagne d'abord des troupeaux décimés de vaches qui mouraient de botulisme, on ne savait pas ce que c'était, et les agriculteurs aussi. Donc, vous imaginez, avec tous les pesticides que nous mangeons, le nombre, comment dire, les drames qu'on occasionne à notre microbiote intestinal, notre organe. Et donc, c'est pour ça que vraiment, vous devez faire tous les efforts possibles pour manger bio. Il y a une règle, manger de proximité, de saison et bio. Et surtout, les animaux bio. Parce que les animaux bio, c'est les plus contaminés, bien plus qu'une pomme, parce que l'animal, il a été complètement gavé avec des fourrages qui sont aux OGM. Éviter la prise d'antibiotiques. L'antibiotique, c'est une substance qui est nécessaire pour se débarrasser d'une mauvaise bactérie. La plupart des infections qui vont vous toucher, malheureusement, cet hiver, ne seront pas des bactéries, ils seront des virus. Mais il n'y a rien contre les virus. Contre les virus, il faut aussi prendre un peu du zinc, prendre la vitamine C, augmenter votre système immunitaire, vous reposer. Mais l'antibiotique va vous affaiblir. Parce qu'on va tuer le microbiote qui est là pour faire... Vous avez vu, en 24 heures le lendemain, vous êtes sans armure. Vous êtes nus et les méchants vont vous infecter. Les antibiotiques mal utilisés tuent plus ce qu'il ne sauve. Les antibiotiques mal utilisés tuent plus ce qu'il ne sauve. Mais les étudiants savent que quand je répète deux fois, ça veut dire que c'est important. Donc, massiquer et manger lentement, ça, ça paraît banal, ça. Eh bien, c'est fondamental. Pourquoi ? Massiquer et manger lentement. Je peux vous garantir que je peux vous faire la démonstration que si vous massiquez et mangez lentement, tout le monde, on peut réduire de 50% les dépenses de la sécurité sociale. Et Mme de Bloch sera hyper contente. Pourquoi ? Parce que quand vous mangez trop vite, automatiquement, vous perturbez le microbiote. Vous allez voir pourquoi. on va voir dans un moment. Évitez de manger de trop grosses quantités, plus que votre tube digestif ne peut gérer à la fois. Déjà, manger des petites quantités garantit une longévité, une bonne santé, peut-être à cause du microbiote. Mais ça diminue beaucoup de réactions associées au guillissement. Évitez la prise chronique d'antiacides. Les nexiams et autres méprasols qui vont amputer l'efficacité fonctionnelle de l'estomac. Alors, c'est sûr que ça marche très bien. Mais si vous avez trop d'acides qui va, c'est peut-être pour autre raison. Donc, quand on vous donne un antiacide, on traite la conséquence par la cause. Si vous avez trop d'acides parce que vous êtes nerveux, je vous donne un antiacide, vous allez le trouver génial. Par contre, est-ce que vous croyez que l'estomac produit de l'acide parce qu'il veut vous embêter ? Il dit, tiens, celui-là, je vais lui niquer son estomac. Je parle un peu de jeunes, mais c'est à cause de mes étudiants. Donc, pas du tout. L'estomac produit de l'acide parce qu'il a besoin d'un pH2 pour que la pepsine puisse couper ses protéines. Donc, vous prenez de l'homéprasol tout le temps, vous n'allez pas digérer les protéines. Évitez de manger trop de sucre et de viande parce que ça, les méchantes bactéries adorent. Les bactéries qui sont les mauvaises, elles adorent le sucre. Elles adorent les produits gras saturés. Et les gentilles bactéries, elles adorent le poisson. C'est cool, hein ? Elles adorent les sardines. Elles kiffent grave les sardines. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut m'instiquer ? Le tube du sucre c'est un système de travail à la chaîne. OK ? Le travail à la chaîne obéit à une terrible loi, la loi du maillon faible. Que dit cette loi ? c'est que l'étape en amont est déterminante sur l'étape en aval et que le résultat global de la chaîne de travail ne peut jamais être supérieur à l'étape la moins importante. Donc, si vous avez 10 sur 100 à une étape, le résultat global ce sera 10 sur 100. La première étape, la seule, que vous contrôlez c'est la mastication. Elle prépare l'alimentation à la digestion. Si vous, au lieu de masticer, vous gobez et que vous avez 1 sur 10, vous allez avoir 1 sur 10 à la fin. Non seulement ça va se voir mais ça va se sentir. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas digérer complètement les aliments. Si vous ne les digérez pas, ils ne seront pas absorbés. Donc, la digestion transforme les aliments en nutriments. Les protéines en acides aminés, les lipides en acides gras, les fibres d'amidon, les carbohydrates ou les féculents en glucose. Si vous ne digérez pas, ça arrive intact. Et si ça ne va pas être absorbé. Et donc, ça va arriver au niveau de la flore intestinale, c'est Noël. C'est la surprise partie. Et c'est qui qui va en profiter ? Surtout, les méchantes. Et si les méchantes sont renforcées, elles vont vous envoyer en l'air les gentils qui n'auront pas leur à manger. masticer. Donc, masticer, c'est hyper important. Alors, il y a des études qui ont montré que la santé physique de personnes de 40 à 79 ans, c'est une étude japonaise, est directement liée à la capacité de mastication. Parce que souvent, moi, quand je dis aux personnes, même à certains confrères, la mastication est importante, ils rigolent. Ils disent, il n'y a pas d'études. S'il y a des études. Il faut revenir à une médecine de bon sens. Pas uniquement donner les médicaments, mais revenir aux essentiels de la santé. Et la mastication, manger lentement et calmement, c'est fondamental. Ne mangez pas sans vous en rendre compte. Ne mangez pas en regardant la TV. Ne mangez pas dans la voiture. Mangez, prenez le temps de manger, etc. Et de mastiquer. Ça va avoir un impact majeur sur mon métabolisme parce que quand vous ne mangez pas correctement, votre microbiote, il va être très mal. Et quand il est très mal, vous passez de l'eubiose à la dysbiose. La moitié d'entre vous est dysbiotique. Je suis au regret de vous le dire. Mais je vais vous donner des éléments pour revenir à l'eubiose, pour revenir à l'équilibre, pour pouvoir être bien. La dysbiose, c'est une altération qualitative et quantitative du microbiote. ça va se caractériser d'abord par la disparition de certaines bactéries. On va perdre la diversité et l'augmentation de certaines autres. Et toute une série d'éléments d'agression extérieure qu'on va le voir vont être responsables de cette dysbiose. Notamment les polluants, les toxines, les pesticides, les additifs alimentaires, l'alimentation inadaptée. Par exemple, je vais vous en parler après parce que sinon je vais dévier. mais rappelez-vous de certains additifs alimentaires comme le propionate. Une alimentation inadaptée, le stress. Vous savez que le stress affecte le tube digestif. Le stress a un impact majeur sur le tube digestif. D'ailleurs, les expressions le révèlent bien. Le stress, il ne vous fait pas avaler, je ne l'ai pas avalé. Ça m'est resté à travers de la gorge. Je ne l'ai pas digéré, je me fais de la ville. Ça me fait chier. J'en ai plein le cul. Vous en voulez d'autres ? C'est la démonstration que le citoyen lambda a bien compris que le stress affecte le tube digestif. Vous affectez le tube digestif, vous affectez la digestion, vous affectez la digestion, vous affectez le microbiote. Vous affectez le microbiote, vous affectez votre santé. OK ? Donc, l'alcool, le sport intensif d'endurance. Vous savez que les cyclistes du Tour de France, ils abandonnent souvent à cause du microbiote. Le microbiote qui n'est pas content du tout parce qu'en position comme ça pendant toute la journée, avec le sang qui va dans le muscle par l'intestin, le microbiote, il souffre grave. Et ils le rendent le soir, ils sont malades, ils ont la diarrhée, etc. Et les infections, bien sûr. Alors, comment est-ce que la moitié d'entre vous va se reconnaître parce qu'il a une dysbiose ? Les symptômes de la dysbiose sont les ballonnements intestinaux, des gaz nauséabonds, des selles défaites, une haleine putride et des crampes abdominales. Symptômes bannaux. Les ballonnements. Vous avez vu que lorsque la flore digère les aliments, elle fait des gaz. Il est évident que s'il y a beaucoup trop d'aliments à digerner, plus elle a à manger, les bactéries et sa face arrêtée vous donnent à manger, elles se divisent, elles mangent, elles mangent. Elle s'en fait à s'arrêter, elles n'ont pas de régulation, elles se divisent tout le temps. 5 000 milliards, 2 milliards en 24 heures par terre. Et donc, c'est la surprise passive, elles vont faire des gaz et vous allez ballonner. Et on va voir, parfois, si vous ballonnez très rapidement, ça va dire quelque chose. Alors, quand vous ballonnez, vous ne savez pas pourquoi vous avez ballonné. Est-ce que vous avez à manger des carbohydrates, des protéines ? Pour ça, il faut attendre d'analyser les gaz. Les gaz, vous allez analyser comment ? Parce qu'ils doivent sortir. Alors, ils peuvent sortir, figurez-vous, ils sortent par la bouche. les gaz intestinaux sortent par l'air expiré. On expire CP. C'est vrai, madame. Vous voulez savoir que le test d'intolérance au lactose, on n'est pas... Beaucoup de gens confondent d'intolérance au lactose et allergie au lait. Le test d'intolérance au lactose, on vous fait prendre du lactose et 6 heures après, on vous fait expirer de l'air et on mesure l'hydrogène. montrant que l'hydrogène produit par la flore intestinale qui a utilisé le lactose se retrouve dans l'air. D'ailleurs, vous avez déjà eu des gens qui, en fonction de ce qu'ils mangent, le lendemain, ont une haleine de chacal. Donc, une haleine putribe est synonyme de mauvaise digestion de protéines ou bien vous avez mangé trop de protéines. Et puis, bien sûr, il y a les gaz qui sont éliminés et l'odeur de ces gaz est une démonstration de putréfaction. Donc, quand vous avez des P qui sont très mauvais, ça témoigne d'une putréfaction, ça veut dire que vous n'avez pas digéré les protéines et vous avez, malheureusement, transformé votre microbiote en microbiote et demi. Vous avez des bactéries de putréfaction qui sont souvent des grains moins extrêmement délétères pour la santé. Et puis, vos crottes. Vos crottes vous parlent, vos crottes vous disent comment ça va. Alors, il y a une situation extrêmement fréquente, malheureusement, qui commence à être considérée parce qu'elle est le berceau de beaucoup de maladies. C'est ce qu'on appelle, les Anglais appellent le SIBO. C'est Small Intestinal Bacterial Overgrowth pour Pululation Bactérienne Intestinal. C'est-à-dire que vous mangez tellement vite, vous mangez tellement, vous digérez tellement mal parce que vous êtes stressé, que les bactéries du colon sont venues dans l'intestin. Et donc, vous avez beaucoup plus de bactéries dans l'intestin qui vont rapidement vers l'alimentation et vous allez le savoir comment. Très rapidement après avoir mangé, vous ballonnez, vous ne vous sentez pas bien, vous avez toute une série de symptômes, vous avez la diarrhée, des nausées, des ballonnements directs et à la fin, vous aurez toutes une série de manifestations dont de l'acné et de la rosacée. Et on va, la dépression est impliquée également dans ce phénomène. Donc, le SIBO va avoir un rôle important. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que, et j'espère que vous avez motivé, c'est que le microbiote, c'est l'interface entre la maladie et la santé. C'est le pilote, c'est le contrôleur aérien de votre santé. Vous devez en prendre conscience, sinon, il vous en fera prendre conscience lui-même. Vous devez absolument intégrer dans votre mode de vie le respect du microbiote, cet organe hypersensible, hyper plastique, etc. Et on a mis en évidence que les personnes âgées bénéficiaient d'une rééducation, d'une restructuration de leurs microbiotes. Vous allez, par toute une série de moyens, pouvoir améliorer le microbiote et la santé et la longévité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en juin 2006, vous voyez, c'est très récent, tout ce que je pense c'est très récent, on a montré que les centenaires, ceux qui sont extrêmement longtemps avaient un microbiote particulier, qui avaient un mode de vie qui faisait que le microbiote était resté optimum. Donc, vous avez tout cela possible. Ce qui veut dire que votre espérance de vie est intimement liée à votre microbiote. Alors, ce qui est particulièrement intéressant et vous savez pour ceux qui sont sur Écoute la Radio qu'on a beaucoup parlé parce que, justement, il y a eu pas mal de travaux qui montrent que le microbiote est associé à l'obésité. L'obésité, c'est le fléau de l'humanité. Aux Etats-Unis, un individu sur trois dans certains états est un obèse morbide, c'est-à-dire qui pèse pour 1m70 plus de 100 kg. Ils ont des problèmes logistiques, donc quand vous prenez un avion, vous devez prier pour ne pas tomber sur un obèse parce qu'en cas de turbulence, vous mourrez écrasé. Donc, on a mis en évidence que le microbiote des obèses, il est très spécifique. En fait, il est très spécifique parce que, généralement, vous n'êtes pas obèse de manger des carottes, des radis, de la salade. Vous êtes obèse parce que vous mangez des aliments industriels avec beaucoup de sucre, avec beaucoup de graisse, etc. Eh bien, ça, ça va changer votre microbiote et notamment, ça va faire partir des bactéries amies. Et alors, on a montré, par exemple, c'est de manière intéressante, qu'il y a un lien direct entre le microbiote de la maman et comment, métaboliquement, va évoluer l'enfant. C'est-à-dire qu'une maman obèse pendant la grossesse et qui va, de 30 données, un microbiote obèse à son enfant, va avoir un enfant obèse. Donc, ce microbiote a un rôle important sur la programmation de l'obésité de l'enfant. On a fait les expériences suivantes. Alors, on prend des souris qu'on élève dans des conditions particulières pour qu'elles n'aient pas de bactéries dans l'intestin, qu'elles aient un intestin stérile. Et ce qui est intéressant, c'est que le microbiote de la souris est proche, on a vu ça par la métagénomique, par l'ADL, du microbiote humain. Donc, on peut faire des comparaisons humains-souris. Donc, on fait des souris qui sont axéniques, axéniques, A-X-E-N-I-Q-E pour les étudiants. Donc, on peut leur remettre la flore qu'on veut et avoir une flore contrôlée. Eh bien, si ces souris axéniques, on met la flore d'une obèse, la souris devient obèse. Tchac ! Elle a accès à la même nourriture. On prend la flore d'un individu qui n'est pas, qui est normale, qui est bien, eh bien, la souris, elle est bien, tranquille. Donc, la flore détermine le métabolisme de l'individu. On a donc pris ce modèle-là, on a pris des souris axéniques qui n'ont pas, on a des souris receveuses, on prend une cellule normale, on lui donne une cellule qui n'a rien, transfert de microbiote, elle reste normale. On prend le microbiote d'une obèse, on lui donne, elle devient obèse, on prend d'une anorexique, elle devient anorexique. Donc, le microbiote va suivre un rôle fondamental sur le métabolisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait des modifications constantes dans la proportion notamment des bactérodétés et des firmicutes. On voit notamment que chez les obèses, il n'y a presque plus de bactérodétés. Il n'y en a presque plus. Donc, ce qui veut dire que chez les obèses, en moyenne, il y a une modification majeure du microbiote. Et alors, je dois refaire honneur à justement celui qui a défrayé la presse médiatique ces derniers jours, c'est le professeur Patrice Cagny. Patrice Cagny est un chercheur de l'UCL d'origine italienne What Health, qui a découvert que des souris obèses avaient dans leurs microbiotes une bactérie qui lui manquait. Elle s'appelle Arcementia Mucinifila. Arcementia Mucinifila. Et il a vu que quand il prenait cette bactérie qu'il la remettait, plus d'obésité. Yes. Alors, la grande... Ça, ça marche à tous les coups. On ré-inocule Arcementia Mucinifila et la souris, dans des conditions bien contrôlées, redevient un point normal. Et on a vu que chez les obèses humains, c'était la même chose. OK ? D'où ce pourquoi M. Kany a fait l'objet de reportages et qu'il a trouvé un moyen de cultiver au niveau industriel cette bactérie pour qu'elle puisse être donnée à l'humain. Et donc, vont commencer des études. Il ne faut pas... Il faut se réjouir parce que c'est un autre exemple qui démontre l'impact du microbiote sur la santé et l'obésité. mais il ne faut pas imaginer que demain vous allez régler l'obésité en donnant de l'Arcementia Mucinifila à tout le monde parce que... Et sans changer les habitudes parce que les gens qu'est-ce qu'ils voient, ils veulent. Un truc apprend tous les jours est de continuer à manger de junk food. Continuez à aller au McDonald's. Ça ne va pas l'affaire parce que la bactérie que vous allez donner va être détruite par les mauvaises bactéries que vous allez supporter. quand vous mangez mal vous renforcez les mauvaises bactéries. Le microbiote est impliqué également dans le diabète par le même mécanisme puisque ce sont souvent les mêmes voies perturbées qui conduisent à l'obésité et au diabète. D'accord ? Alors ce qui est nouveau c'est que le microbiote semble être impliqué au premier chef d'une maladie cardiovasculaire. On s'est rendu compte que le microbiome, voilà c'est un article c'est en 2007. Vous voyez, vous êtes au fait de l'actualité. Et une cible thérapeutique pour réduire le risque de mortalité cardiovasculaire. Donc arrêtez de ne pas manger de bord, etc. Mangez diversifié mais surtout respectez votre microbiote. Comment ça fonctionne ? Eh bien le microbiote si vous mangez trop de produits d'origine animale, de graisse, etc. saturés qui a de la phosphatidylucoline, il transforme le microbiote et certaines pratiques en une molécule qu'on appelle le TMA. C'est en détail. Et ce TMA est transformé par le fort en TMAO et le TMAO s'attaque et détruire vos parois artériels. Donc c'est le TMAO. Alors voilà, ça c'est compliqué. Je veux juste que vous regardiez ces courbes. On a dosé le TMAO. Donc ça c'est ceux qui en ont le plus, ça c'est ceux qui en ont le moins et ça c'est, on les a suivis pendant 3 ans. Ceux qui en ont le plus, regardez, il y a un quart qui a eu un infarctus du myocard. Ceux qui en ont le moins, il y en a deux fois moins. Même plus que deux fois moins. Donc manifestement, notre système cardiovasculaire est attaqué par des molécules produites par une mauvaise flore intestinale qui n'est pas bien nourrie. Alors il est évident qu'en tant qu'éducateur du système immunitaire, si nous avons une dysbiose, et bien dans le système immunitaire, il ne fonctionne pas. Et donc ceci est la porte de ces maladies qui revêtent une dimension épidémique, l'allergie et les maladies auto-immunes. Est-ce que vous savez que l'Organisation mondiale de la santé prévoit que d'ici 2020, c'est demain 2020, puisque dans un mois, c'est 2017, 18, 19, 2020, 50% de la population occidentale sera allergique. 50%. Et une des causes, c'est le microbiote qui n'est pas respecté. Ce microbiote qui donne des mauvaises informations. Et donc, on sait qu'il y a un lien entre... Alors les maladies auto-immunes, c'est quoi les maladies auto-immunes ? Ce sont l'arthrite et la polyarthrite, c'est l'astralorosanplaque, le guilain-marie, le lupus, la maladie de Crohn, comment dire, la maladie de Sean, les graines, etc., la rhétocolite de séroméragique, elles sont en explosion. Ces maladies sont essentiellement liées à une inactivation inappropriée du système immunitaire et le microbiote joue un rôle majeur. Il y a un lien entre le microbiote, les maladies chroniques et les maladies immunitaires. Donc on a vraiment ici une révolution. On a l'opportunité de rétablir cet équilibre qui permet aux gens de pouvoir effacer le mot chronique. Parce que quand on vous dit que vous avez une maladie chronique, le médecin dit que vous avez une maladie chronique, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il dit que j'ai une maladie, je ne peux pas vous aider, tout ce que je peux faire, c'est vous voir souvent. Vous avez mon fonds de commerce. On va se voir souvent. Et parfois, les médicaments font que vous aurez des effets secondaires, mais ne tracassez pas sur d'autres médicaments. Ils font d'autres effets secondaires, mais ne tracassez pas sur d'autres médicaments. Ils font d'autres effets secondaires, mais ne tracassez pas sur d'autres médicaments. Et comme ça, tout le monde s'y retrouve, les films pharmaceutiques, que le médecin accèdera, mais pas le patient. Parce qu'on a oublié les bases fondamentales des choses importantes comme de réasseoir la physiologie, notamment le microbiote. Regardez, par rapport à quelqu'un de sain, la modification du microbiote chez les patients qui ont une maladie de Crohn, ici, qui sont en rémission, et puis en poussée. La poussée, elle est manifestée par un changement brutal, montrant bien qu'elle a... Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que, parce que dans la métage génomique, non seulement, on a ces populations, firmicutes, bactéroïdes, mais également, on peut identifier des bactéries isolées, particulières. Ici, vous avez une qui a un nom à coucher dehors, phécalibactériae, on pose ici, eh bien, sa seule présence va être associée à un risque d'avoir une maladie de Crohn. Et donc, c'est intéressant de voir est-ce qu'elle est là, est-ce qu'on peut la retirer, est-ce qu'on peut... Donc, ça ouvre de nouvelles perspectives. C'est parce que il y a une règle fondamentale. Si vous ne vous posez pas la question, vous n'avez pas la réponse. Si vous ne regardez pas, vous ne voyez pas. Et maintenant qu'on sait que ce microbiote est à l'origine de tellement de problèmes qu'on a la possibilité d'aller le voir et de le modifier, eh bien, c'est remarquable. L'allergie aussi. Énormément de liens entre le microbiote, je ne vais pas rentrer, mais il y a énormément d'études dont microbiote et allergie, septembre 2016. Le cancer, bien sûr, en particulier le cancer du côlon. Savez-vous que lorsqu'on regarde dans une population les 25% qui mangent le plus de fibres et le moins de viande, par rapport aux 25% qui mangent le moins de fibres et le plus de viande, on a jusqu'à 15 fois de différence de risque de cancer du côlon. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le microbiote perturbé va produire des substances toxiques qui vont directement influencer l'intestin, mais également, elles ne vont pas produire des substances protectrices. Les méchantes produisent... Donc, vous avez une dysbiose, vous avez plus de... Une dysbiose, ça veut dire plus de méchantes et moins de gentilles. Les gentilles ne font pas ce qui est important. Les méchantes font des trucs qui sont méchants. C'est pour ça qu'on les appelle méchantes. Et donc, vous avez une inversion. Vous allez avoir plus de carcinogènes et vous allez avoir non seulement des cancers, mais également ces substances vont perturber tous vos systèmes, le métabolisme, l'immunité et tout le terrain pour le cancer va se mettre en place. Et on a, voici aussi, on a fait une immunité. La formule magique, la recette pour avoir un cancer du côlon, vous ne mangez pas de fibres, vous mangez beaucoup de sucre, vous mangez beaucoup de produits de pesticides et vous êtes garantis que vous aurez un cancer du côlon. Donc voilà. Donc c'est important. Alors on a trouvé également un petit salopard, le fusobactérium nucléatum, sa présence augmente très pour le risque de cancer du côlon parce qu'il envoie des substances mutagènes, etc. Alors le plus inquiétant, le plus fascinant, c'est que le microbiote contrôle notre personnalité. sur une analyse de crotte, on peut dire c'est une personne échiante ou sympa. D'ailleurs, certains laboratoires ont pensé faire des conseils pré-mariage. Il s'agirait discrètement de racler un peu les crottes de votre partenaire, vous l'envoyez au laboratoire et on vous répond attention, potentiel d'être un peu difficile et chiant. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'intestin du deuxième cerveau et c'est véritablement du deuxième cerveau. Est-ce que vous savez que dans votre tube digestif, vous avez autant de neurones que dans le cerveau de votre animal de compagnie ? Il y a autant de neurones dans votre tube digestif que dans le cerveau de votre petit chat ou du chat. Il y a en fait environ 500 à 600 millions de neurones qui sont en contact avec le microbiote et avec le cerveau. Ils travaillent tous les deux et donc le microbiote en produisant des substances, vous allez voir, peut faire que vous êtes anxieux, déprimé, heureux, relax, etc. Regardez, ce microbiote produit des substances qui règlent les émotions, le GABA. Le GABA, ça ne vous dit rien mais quand vous prenez des barbituriques, des bases d'antiazépines, du Valium, vous essayez d'augmenter l'efficacité du GABA. Eh bien, moi, je vous dis que si vous mangez et donnez à manger vos bonnes bactéries avant de vous produire le bifidus et le lactobacillus du GABA, vous allez être cool. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu une expression également populaire ? Quand vous êtes constipé, vous êtes anxieux, vous n'êtes pas bien. D'ailleurs, on vous dit celui-là, il a une tête de constipé, t'as vu ? Parce que quand vous êtes constipé, vous avez automatiquement une dysbiose. Vous avez une mauvaise haleine si vous avez des doutes. Le constipé est de mauvaise haleine parce que les gaz ne bougent pas autant parce qu'il y a un blocage et ça passe par les poumons. Mais vous allez être de mauvaise humeur, vous allez être inquiet. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus tous ces neuromédiateurs qui sont produits. En fait, le microbiote produit tous les neuromédiateurs que le cerveau produit. Et donc, il est capable de modifier tout l'environnement de votre cerveau, cognitif et affectif. Il y a un axe, donc, microbiote, intestin, cerveau qui est de plus en plus et santé mentale. On parle maintenant de psychobiotiques quand on considère des éléments qui sont de nature à changer votre écosystème intestinal. Et vous voyez, le microbiote pourrait être une source de bonheur, d'apaisement. Mais pour ça, il faut le respecter. vous faites chier le microbiote, il vous le rend. Ses auteurs, juillet 2016, proposent qu'aujourd'hui, avec son conseil, s'occuper du microbiote est d'une valeur de santé publique. Il y a tellement de problèmes de santé dans la population mentale, dépression, burn-out, burn-in, tous les burn. est-ce qu'on s'intéresse aux microbiotes à ce qu'on leur donne à manger à la cantine quand ils font la pause ? Est-ce qu'on leur donne le temps de manger pour qu'ils alimentent bien leurs microbiotes et pas leurs mauvaises bactéries ? Non. Alors, ce microbiote, il est à l'origine de toutes ces pathologies qui sont des pathologies dites émergentes de civilisation. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Le burn-out, on n'en parlait pas. La dyspraxie, l'autisme, l'autisme qui est un problème majeur, vous allez voir, l'hyperactivité. Alors, l'hyperactivité, bien sûr, le déficit d'intention, ça intéresse très fort les fibres anesthésiques pour qu'on donne une substance qui est un superférent de la rilatine qui va changer le niveau émotionnel alors qu'on peut rétablir au niveau microbiote ces enfants. L'autisme, c'est la maladie qui, ces 20 dernières années, a augmenté de 600 fois, 600 fois plus d'autisme. Maladie complexe, il en est, multifactorielle, mais on sait que il y a un lien entre autisme et pesticide et un lien entre autisme et microbiote. Parce que le microbiote méchant produit une molécule qui affecte directement le fonctionnement des neurones, ça a été montré, publié, c'est le propionate. On a pris, ce propionate, vous voulez savoir, est un conservant qu'on donne dans les aliments. On a pris des rats, on leur a donné du propionate, ils sont devenus autistiques. Ils ont commencé à faire des mouvements répétés comme ça et comme ça, ils sont commandés à devenir asociaux. Et on a vu également des enfants autistes chez qui les parents ont changé l'alimentation pour favoriser le microbiote sain et qui commencent à être beaucoup plus calmes et qui apprennent mieux et qui reprennent contact avec leur environnement. Et donc, voici dans cet article en mai 2015, les facteurs éthiologiques, c'est-à-dire la cause qui sont l'altération du microbiote. Et là, vous allez voir, c'est facile de pouvoir, déjà par les symptômes, vous savez, et bon, il est évident que souvent, les enfants autistes ont mal au ventre et alors ils crient parce qu'ils ne savent pas exprimer autrement et ils vont chez le médecin, mon fils de Thomas a mal au ventre et il va dire que c'est son autisme. Alors que le petit, il crie, il s'agit de plus parce qu'il a mal et qu'il n'a pas d'autre moyen de s'exprimer et que si on va voir, moi j'ai eu des patients comme ça, on va voir, son microbiote, c'est la catastrophe, vous réparez, l'enfant, il ne crie plus. Lui, ses symptômes, c'est sa manifestation de communication. Quand il a mal, il ne va pas dire j'ai mal, il agite plus, il cache, il est violent, etc. Et alors, c'est plus facile d'aller essayer de comprendre pourquoi. Les probiotiques, c'est-à-dire les pas qu'ils vont donner, regardez en mai 2016, comme traitement de la dépression. Il y a un lien entre aliments, microbiote, cerveau et intestin. Regardez cette histoire, ici c'est une image très jolie. Votre degré de bonheur, finalement on est sur Terre pour être heureux, pas pour un, c'est le but, pour kiffer sa race. Eh bien, en fonction du nombre d'aliments qui correspondent, je vais vous donner la liste tout à l'heure, votre degré de bonheur va être plus important. Également, le microbiote semble jouer un rôle important dans les lésions qui conduisent aux maladies neurodégénératives comme l'AZMR. Article 2 ou 2016. Et également, ici c'est une étude qui montre que quand vous reformez un microbiote, vous êtes moins anxieux. Et je vais vous donner des trucs que vous n'êtes pas obligé de prendre des probiotiques, vous pouvez juste changer vos habitudes alimentaires. Donc, nous avons compris que le microbiote est à la frontière entre la santé et la maladie. Le microbiote humain, vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, est à l'interface de la santé et des maladies. Et donc, comment est-ce que nous pouvons améliorer notre microbiote ? Eh bien, au niveau alimentation, on peut donner les prébiotiques, les aliments que notre contrat ancestral, depuis que l'homme s'est détaché chez les grands singes a établi, on doit donner 20% de nourriture et aujourd'hui, il est estimé qu'on ne donne qu'entre 1 et 5%, donc on est bien, bien trop bas par rapport à notre contrat. C'est comme si vous aviez une maison que vous l'a louée et que votre locataire vous donne seulement un tiers de ce qu'il doit vous payer. Vous n'êtes pas content. Ou bien que vous, en tant que propriétaire, vous fermez l'eau et le gaz. Eh bien, je vous assure que le locataire qui faisait tout bien que vous payez, vous fermez l'eau et le gaz, il va vous complètement vous endommager votre bâtiment et il aura bien raison. Donc, il faut donner à manger. On peut intervenir par des compléments nutritionnels, ce sont des probiotiques. Les probiotiques, je vais en parler dans un moment, des probiotiques ou les deux, on appelle alors des symbiotiques. Et parfois, quand il y a une invasion d'individus, de bactéries extrêmement méchantes, il faut les tuer, on aura un antibiotique, tout en compensant pour ressemer directement avec des gentils. Mais parfois, on ne peut pas éviter l'antibiotique pour tuer un antibiotique qui restera dans l'intestin. Et puis, un truc de ouf, la transplantation fécale. Voici que les crottes d'individus sains deviennent un trésor thérapeutique. Dont ceux qui vont bien, je ne vais pas dire, j'ai déjà dit à certains de mes collègues étudiants, pour ceux qui ont un bon spermatozoïde, commencez à le stocker dans le congélateur parce que ça va valoir de l'or, parce qu'il est prévu que d'ici 10-15 ans, il n'y aura plus aucun spermatozoïde qui pourra féconder. Donc, ceux qui ont des spermatozoïdes pour le moment, mettez-les en banque, ça ne va plus rapporter gros. Mais même si vous avez des crottes saines, commencez à les stocker au congélateur, vous allez voir. Donc, en fait, on peut moduler le microbiote par une alimentation saine, par des probiotiques, en détruisant les méchants et en remplaçant de la flore. Alors, c'est quoi les probiotiques ? Les probiotiques, vous avez entendu parler, c'est ces ferments que l'on peut prendre via l'alimentation, via des petits comprimés et qui sont censés ressemer la flore intestinale. Et alors, bien sûr, l'industrie alimentaire a vraiment surfé en vendant des activiats, etc. malheureusement, ils ne vous font pas la preuve que ces bactéries sont utiles et qu'elles sont vivantes. Donc, parfois, mieux vaut faire l'effort de la répréhension si on a besoin de probiotiques chez le pharmacien qui vous donne la marque qui peut garantir la qualité et l'efficacité du probiotique. Même si, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas vraiment de contrôle. Ces probiotiques, leur intérêt, on vous donne les deux souches les plus amies, le lactobacillus et le bifidus. Mais on sait qu'il y a environ 100 souches différentes qui font vos microbiotes. Donc, on ne sait pas si vraiment elles vont vous convenir. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elles vont donner du filarathronde aux méchantes. Et mieux vaut avoir des gentils qui ne vous conviennent pas que des méchantes qui vous conviennent encore moins. Mais il était, vous comprenez ce que je veux dire, mais il est évident que le mieux, c'est d'avoir vos gentils à vous, celles qui vous aiment, celles qui vous correspondent, votre groupe crotale, votre groupe fécal. Vos crottes et pas le crottal et le serpent, bien sûr. Donc, les probiotiques vont aider parce qu'ils vont lutter contre les mauvaises bactéries. Ils vont produire des substances antibactérielles. Ils vont aider à reconstruire l'intestin. Mais ce qui est intéressant, c'est les prébiotiques. C'est la nourriture et c'est prébiotique. Alors, je vous invite à vous procurer ce livre qui est vraiment une aide thérapeutique qu'on peut avoir sur l'AFNA qui a été écrite par mon ami André Burkiel, un pharmacien biologiste qui a consacré sa vie à l'importance de l'intuition pour la santé et qui, aujourd'hui, est un pionnier dans l'utilisation pour le patient, via le médecin, de la métagénomique du microbiote. Ça s'appelle le régime microbiote et une explication plus des recettes. Donc, c'est hyper intéressant. C'est un beau cadeau de Noël si vous avez quelqu'un, par exemple, qui a l'air d'avoir un mauvais microbiote. Il dit, tiens, lis ça, ça pourra te faire du bien. Vous avez les signes pour les reconnaître. Alors, les prébiotiques. Pour obtenir le biose, vous devez manger environ 100 grammes des aliments suivants qui contiennent des fructooligosaccharoses et d'autres fibres importantes. Maintenant, attention, certains qui vont manger 100 grammes ne vont pas le tolérer. Si vous mangez 100 grammes de ces aliments, c'est pas 100 grammes de chacun, c'est 100 grammes en tout, et que vous ballonnez à mort, c'est le signe que vous avez un SIBO, une pulération intestinale. Là, il va falloir, c'est sérieux. Vous allez vous sentir gonflé ici, vous n'avez pas bien des dosés de Dieu. Vous allez me maudire en disant, je n'aurai pas du relâche, je ne suis pas bien. Ça veut dire que vous avez un SIBO et c'est bien de le savoir. Ça va révéler les SIBO. Alors, vous allez faire quoi ? Vous allez en remanger, pas 100 grammes, mais 5 grammes, vous allez monter progressivement jusqu'à... et vous serez bien quand vous aurez la capacité de manger 100 grammes sans avoir ce ballonnement. Et là, il faudra manger tous les jours parce que vous avez vu, la flore, elle se mérite tous les jours. Vous vous trompez une fois, vous mangez trop vite une fois, c'est rebelote. Alors, c'est quoi ? C'est du topi d'ambour. Le topi d'ambour, c'est billon, tout billon, bien sûr. c'est l'aliment adoré des bactéries amies. Quand elles entendent le topi d'ambour, je ne sais pas si vous pensez, ça s'agite. Elles disent, oui, du topi d'ambour, du topi d'ambour. Elles adorent le topi d'ambour. Les panais. C'est quoi ça ? Ben voilà, c'est la photo. C'est des racines. Les salsifis. Oh, quoi ? Mais il y a moyen que ça peut être délicieux. Ça peut être délicieux. Il faut se réinventer. Ça n'a pas de mauvais. Je viendrai plus tard vous parler de ce concept qu'on peut manger bien et que ça peut être bon pour la santé et bon pour le goût. Donc, on peut avoir une alimentation bonbon. Les navets. Bien préparés, un petit peu caramélisés avec un peu de sauce. Ça peut être très bon. Les asperges. Excellent pour la flore. Les bactéries amies adorent les asperges. Elles kiffent les asperges. La chicorée. Excellent la chicorée. Chicorée, cuit à la vapeur. Un peu d'huile d'olive vierge. Deux sardines. Et vous allez voir, le bonheur va se lire sur votre visage. L'ail et l'oignon. Fera en sorte que, plutôt que d'avoir une haleine de chacun, vous en aurez une aile d'ail. Mais ça fera partir la haleine de chacun. Les oignons, excellent. les artichauts, bio, cuits à l'eau, avec un peu de minigrette, etc. Un peu d'ail pour mélanger, etc. Les bananes, excellentes aussi. Bananes. Bananes, excellent pour les étudiants, probiotiques, beaucoup de potassium et du magnésium. Et les polyphénols. Les polyphénols sont d'excellents prébiotiques qui vont favoriser les bonnes bactéries. C'est quoi les polyphénols ? Ce sont des molécules végétales antioxydantes qui colorent les fruits, légumes et notamment les béis. Donc toutes les béis. La grenade. La grenade, il y en a qui pensent que c'est uniquement pour faire exploser les autres. Non, la grenade, c'est un fruit, comme ça, avec des petites graines qui sert à faire la grenadine pour les antioxydants. Les myrtilles, les cerises, les fraises, excellent. Et vous allez voir un truc pour ceux qui se disent assez bien, l'Archimantia municifilia, là, ça m'a bien plu, eh bien, les béis de Canneberg, c'est-à-dire le Cranberry, stimule particulièrement cette bactérie Archimantia municifilia. Des expériences ont montré que plutôt que de prendre des bactéries, vous n'avez qu'à leur donner à manger et leur dire « Eh, revenez les filles, regardez ce que j'ai pour vous. » Le curcuma, excellent. Vous devez savoir qu'en Inde, qui est un des pays les plus pollués de la Terre, où ils mangent du curcuma à toutes les recettes, c'est là qu'il y a le moins de cancer du colon par rapport aux Etats-Unis où ils mangent plein de trucs, etc. Donc, le curcuma via le microbiote et d'autres activités a un effet bénéfique. Le poisson gras, les bactéries adorent les oméga-3, les bonnes bactéries. Et regardez ici, on vous montre que les oméga-3, en juin 2016, sont capables de prévenir les perturbations qui sont inscrites par les antibiotiques aux microbiotes, donc de prévenir. Donc, c'est un peu comme un anti-altération du microbiote. Et regardez ici, on a montré que, vous avez lu tout à l'heure quand j'ai parlé des sardines, ça a été publié en avril 2016 dans une revue de maladies liées aux lipides. Eh bien, une alimentation enrichie en sardines permet de contrôler l'inflammation en intervenant sur le microbiote et va réduire les patients avec un diabète de type 2, va améliorer les patients avec un diabète de type 2. Donc, vous mangez des sardines, vous êtes un peu obèse, vous avez un risque de diabète et votre microbiote va vous le rendre en vous aidant et en étant moins malade. La transplantation fécale, c'est la partie la plus révolutionnaire, on a montré que dans certains cas, des bactéries sont devenues tellement résistantes aux antibiotiques ou bien on n'a plus de solution pour des maladies de Crohn que la seule solution qui a été imaginée par quelqu'un qui, on pourrait dire, un peu fou, on va dire, puisque je dis, ton microbiote est en train de tuer, je vais prendre le microbiote de quelqu'un qui a bonne santé et je vais te le donner. On va le donner comment ? On va prendre des crottes, on va l'amener à l'hôpital, on va les filtrer, on va prendre toute la flore et on va vous l'introduire par le nez, par son nasal. On va vous mettre un vaccins de crottes qui va rentrer, bon, c'est hermétique, vous ne le sentez pas, il n'y a pas des trous dans le nez, ça va être déversé dans le côlon ou bien par l'avance ou bien on va les mettre dans des pilules. Regardez cet article en août 2016, la flore intestinale, un trésor pour la santé humaine. Commencez à avoir les crottes comme de l'or. Les belles crottes, je parle. Et donc, on a montré une infection qui tue beaucoup, c'est le Clostridium difficile. C'est une bactérie qui est souvent résistante et qui va nécroser le côlon si elle n'est pas arrêtée. Parfois, elle est résistante à tous les antibiotiques. Notamment, les enfants qui sont immunodéprimés, qui ont des leucémies, ils meurent de ça, ils ne meurent pas de leur cancer, ils meurent du fait que la chimiothérapie a eu un effet sur leur immunité, sur leurs microbiotes. Ça aussi, il faut protéger les microbiotes pendant la chimiothérapie. Et regardez, et ce n'est pas n'importe quel hôpital, c'est Harvard, aux Etats-Unis, ils utilisent de poupe in a pile, ça veut dire des crottes dans une pilule. Poupe, poupe, c'est crotte, c'est le gentil mot pour dire caca, quoi. Poupe, caca dans une pilule et on voit 90% de succès alors que ces patients allaient mourir. Donc, ici, encore, je vous ai dit que vous pouvez congeler vos crottes si vous les êtes bien. Il faudra un peu vérifier ça d'abord. On a congelé du microbiote fécal pour faire des capsules qui permet de traiter le concisium difficile septembre 2016. Alors, ce qui est remarquable, c'est que le mois passé, en novembre, c'est-à-dire ce mois-ci, puisque c'est le mois passé et c'est demain et ce sera le mois passé. Donc, ce mois-ci, vous êtes vraiment, je vous remercie d'être venu, mais vous avez eu en avant-première des informations qui sont toutes nouvelles, qui sont hyper importantes que vous allez pouvoir implémenter. en 2017, la Cleveland Clinic qui est la principale référence au secteur médical aux Etats-Unis, publie chaque année les 10 innovations qui seront les plus importantes dans les années à venir. Eh bien, en un, c'est quoi ? C'est l'importance du microbiote intestinal dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies. Vous avez aussi, vous voyez, des nouveaux stènes bioabsorbables, un test HPV auto-administré, des biopsies pour détecter le cancer, des nouveaux médicaments antidiabétiques, mais avant, c'est le microbiote. Et, on peut dire en conclusion que le microbiote intestinal, c'est un véritable organe que nous devons respecter, que nous commençons seulement à connaître. C'est une carte identité de l'individu. Il y a des interactions majeures avec l'autre. Il détermine qui nous sommes, ce que nous sommes. Il fait partie de nous et fait de nous ce qu'il veut. Il a un rôle important au niveau barrière intestinal, métabolique et immunologique. Il est impliqué et parfois est le premier pas vers toute l'ombreuse maladie. Bien sûr, il y a encore beaucoup, tellement à découvrir, mais c'est une gigantesque et passionnante aventure que nous allons relever ensemble avec les médecins et avec les chers soeurs. Et je pense que, moi je dirais, personnellement, mais je pense que je ne me trompe pas, qu'on peut dire que non seulement toutes les maladies commencent en intestin, mais que toutes les maladies commencent parce que le microbiote n'a pas été respecté. Je vous remercie pour votre écoute et que votre microbiote vous offre une longue et heureuse vie. merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Merci. Applaudissements 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 Applaudissements